Bonjour, je suis venu vous parler des chatons. Les chatons c'est un collectif d'hébergeurs, il faut utiliser service aux gens. Et je suis venu vous dire que c'est des gens bien. Tu n'as pas le son ? Ça ne marche pas, si. Ah oui, mais il ne marche mieux. Ah, ok. Elle est partie avec ? Au voleur. C'est mieux là ? Il n'est pas allumé. Ah, elle l'a atteint. Non, c'est ici. Ça l'est déjà allumé. Non, ça l'a comme ça. Ah d'accord, c'est off pour allumer. Ok. Ouais, c'est mieux. Ok, donc on va vous proposer plusieurs fois aujourd'hui, si vous traînez dans les ateliers ou ici, vous me voyez, de changer, d'être hébergé par un chaton. Donc un chaton, ça fait une sorte de service, un hébergeur. Je vais vous expliquer c'est quoi un hébergeur, il ne faut pas vous inquiéter. D'ailleurs, je ne suis là que pour ça quasiment. Et on va juste vous montrer que c'est une activité simple, donc il ne faut pas que vous ayez peur de refiler vos données aux chatons parce qu'ils sont au moins aussi doués que Google, voire mieux. Bon. Je vais apprendre à utiliser mon truc. Bon, je vais juste me présenter très très rapidement. Donc une photo de moi, c'est la seule mignonne que j'avais. J'ai pris ce que j'avais. Parce que les récentes, ça fait beaucoup moins sympa. Je ne sais pas pourquoi. Alors, bon, je suis parti d'Infini, à Thinistère, donc j'ai un hébergeur à Brest. Et j'ai le groupement des chatons, que je vous présenterai un peu plus à la fin. Je suis travaillé chez plusieurs opérateurs. Alors, pourquoi je ne mets pas lesquels ? Parce que, voilà, les 20 premières personnes qui sont arrivées, elles ont eu le droit à un projectile. Alors, vous avez le droit de me lancer si je cite un seul nom technique, compliqué, que vous ne comprenez pas. Exagérez pas non plus, si c'est du ordinateur, je suis autorisé. Et si je dis une marque, surtout. Donc, quelqu'un veut faire la démonstration ? Tiens. À quelqu'un du fond, j'ai moins de risque de me faire avoir. Démonstration. Je vais dire une marque, il faut me lancer la figure. Les autres ne vous plaident pas. Je dis quelle marque ? Danone. Lance. C'est bon, je suis à l'abri. Quand quelqu'un le veut. Voilà. Faut que tu es mon pointeur. Voilà. Il me faudra juste éviter de regarder vos téléphones parce que ça me vexe énormément. Comme j'ai donné toutes les balles jaunes, après, je n'ai plus que des boules de bowling pour vous balancer. Donc, c'est assez dangereux pour vous. C'est bon, vous entendez bien ? Est-ce que j'entends des égrincements ? Comme ça ? Oui. OK. Comme je bouge beaucoup, ça ne va pas durer plus de 5 minutes, vous me le rappelez. Alors, je vais vous parler d'Internet. Quelqu'un sait c'est quoi Internet, d'ailleurs ? Pardon ? Les premiers rangs, on n'a pas le droit de répondre. C'est une infrastructure, bravo. Une infrastructure, oui. C'est ce que Stéphane vous a dit hier. Justement, est-ce que vous avez bien suivi la conférence hier ? Qu'est-ce qu'Internet ? Un réseau de réseaux. Bien. Ah oui. C'est quoi un réseau ? C'est quoi un réseau ? Non. Mon téléphone est sur plusieurs réseaux en ce moment. Alors, ça peut être puniage. Oui. Encore ? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il va falloir répondre. Bon, ben... Oui, c'est ça. C'est un réseau de réseaux. Donc, un réseau, c'est quoi ? C'est ce que vous avez chez vous. Vous avez une box. C'est pour un décodeur télé que vous avez relié avec, un ordinateur. Donc, votre téléphone est aussi sur le même réseau. Donc, un réseau, c'est pas forcément avec un fil. Vous pouvez avoir votre frigo connecté, votre quadrille connectée, votre ordinateur. Et donc, tout ça, que ce soit relié par un fil ou juste par du Wi-Fi, tout ça, c'est un réseau. Donc, j'ai des avions pas faits connectés parce que j'ai besoin de faire une tête de charge. Et donc, on parle réseau de réseau, ça veut dire que là, j'ai cinq réseaux isolés. J'en ai un sixième isolé. Et les réseaux au réseau, c'est qu'on relie les réseaux entre eux. Donc là, c'est pas Internet. Ça, c'est juste des réseaux séparés entre eux qui se connectent. Le principe d'Internet, c'est qu'on fait de l'interconnexion. C'est pour ça qu'il y a l'inter dedans. Donc, il faut avoir des réseaux qui vont dans tous les sens. Des petits réseaux qui sont liés aux gros, les gros qui sont liés aux psautiques, les petits entre eux. Après, vous ne voyez plus le chat, donc j'ai arrêté. Vous avez compris le principe. Donc, qu'est-ce qu'un hébergeur ? C'est presque simple. C'est très simple. Alors, il y a trois grands concepts à connaître. Donc, après, il y a des révues. Normalement, les gens, ils n'en trouvent aucun, mais bon, j'ai gardé espoir. Donc, il y a trois grands concepts pour les hébergeurs à connaître. C'est ça que vous demandez à votre hébergeur pour savoir s'il est bon. Alors, je vais chercher pour que je le vois. C'est un révu. C'est introuvable, normalement. J'ai fait des efforts. Ça commence par l'une. Ça commence par eau. Haute, pour être plus précis. Oh, vas-y, parle plus fort. Haute disponibilité. Haute disponibilité. Voilà. Si tu viens de ta prévédit, tu as un point d'avance pour gagner la bouteille du champagne. Oui, c'est Billy en bas, Bill Gates, quand il s'était fait choper avec de la drogue. Donc, la haute disponibilité, c'est quoi ? C'est la capacité à fournir un service. Enfin, c'est un engagement qu'on donne aux utilisateurs sur la capacité de service qu'on va leur donner, sur la disponibilité du service. Donc, je prends un exemple à un mois de novembre. Je n'ai pas pris août parce qu'il y a 31 jours, c'est plus chiant à calculer. Je suis un peu feignant sur les bords. Sinon, je ne ferais pas ce métier. Donc, il y en a qui proposent une disponibilité de 90%. Donc, c'est assez rare. Donc, ça veut dire qu'on a le droit à 3 jours de coupure dans le mois. 99%, ça se voit de moins en moins. C'est 7h12 de coupure dans le mois. Donc, on cumule. Si j'ai une fois 5 heures, une fois 2h12, ça fait 7h12. Si j'ai 20 fois 3 minutes, c'est mort aussi. 99,9%. Donc, ça devrait dire qu'on a le droit à 43 minutes, 12 secondes de coupure sur le mois. Donc, ça va vite, 43 minutes. Enfin, ça va vite. C'est chez Infini. 43 minutes, on l'a déjà fait. Donc, après, 99,99%. Bon, après, c'est des gros engagements. Il y en a qui disent qu'ils font 25 secondes, voire 2,6 secondes. Bon. À ma connaissance, les dernières lignes, c'est des gens qui bluffent. Mais bon, je... Je ne dis rien. 6-18, on n'aura jamais de problème parce que c'est pas prévu qu'on ait des problèmes. Mais bon, c'est surtout sur les trucs qu'on n'a pas prévu qu'on ait des problèmes. Allez, la deuxième rébu. Je vous aide pour la fin, c'est habilité. C'est ce qui est possible. Et le premier, normalement, il peut se trouver s'il y a des gens qui sont déjà allés à l'Hermetali. À Milan. Exactement, la scala. La scalabilité, c'est la possibilité d'aller à l'échelle. Alors, l'échelle, c'est quoi ? C'est au début, on a un ou deux utilisateurs. qui arrivent, on vient d'ouvrir notre service, il y en a de plus en plus qui vont arriver. Donc, ils vont arriver au début pas trop rapide, après de plus en plus vite, après ils vont arriver en masse, on ne va pas avoir les temps d'arriver. Et c'est ça, la haute disponibilité, c'est est-ce que je peux accepter la charge qui arrive en plus ? Je ne sais pas, je suis infini, on héberge aujourd'hui 400 boîtes mail, s'il y a 30 000 utilisateurs qui arrivent d'un coup, on ne pourra pas le faire, par exemple. On n'est pas prévu pour ça. On ne va pas tous les faire. Et là, le dernier, il n'y a jamais personne qui l'a trouvé. Donc, c'est turbilité à la fin. Et c'est un tas de bois. Et la photo, c'est Marie Curie qui enseigne à Sorbonne en 1902. Bon, personne n'aura un point de gagné pour abouter le champagne d'après-midi. Non, mais c'est un mot compliqué que vous ne connaissez pas. C'est exploitabilité. C'est un exploit que Marie Curie arrive à procéder à Sorbonne alors que les femmes ne pourraient pas y entrer pour un élève. Ou alors remplacer son mari. Ça peut être elle qui a été choisie en premier. Bon, je vois que l'image compliquée, ce n'est pas votre truc. Préférez les chatons. Eh bien, il n'y aura pas de chatons. Je ne me rabaisserai pas ça. Je vais mettre des bébés. Alors, l'exploitabilité, c'est quoi ? C'est des gens qui veulent venir participer à l'infrastructure. Par exemple, un de vous qui dit je veux être bénévole chez Infini. C'est les moyens qu'on lui donne pour pouvoir travailler. Donc, c'est quelqu'un qui va arriver. Très généralement, on va lui donner quelque chose à lire au début. Savoir comment on fonctionne, j'ai quoi les règles de vie, etc. Il veut aller très vite. Donc, il faut prévoir la chose. Il faut lui donner des petites tâches à réaliser assez simples au début. Donc, je ne sais pas, vérifier que quelque chose fonctionne. Peut-être une autre chose. Après, la chose qu'on va lui demander assez rapidement, c'est de réparer des choses qui sont cassées parce que c'est une très bonne façon d'apprendre. Donc, on ne le laisse pas forcément tout seul. Il y a toujours un superviseur à côté. Après, on le laisse apporter sa pierre à l'édifice. Donc, je ne sais pas, je veux fournir un nouveau service. Par exemple, chez Infini, on est en train de réfléchir à installer PierreTube. C'est un problème, c'est un concurrent YouTube qui est réparti. PierreTube n'est pas une marque. trop tard, il faut être réactif. Une fois que je suis passé à la suivi de... Si je ne l'avais pas dit, personne n'aurait lancé. Soyez réactifs. Ça y est, je suis perdu à dire des bêtises. Il faut lui donner l'occasion d'aborder sa pierre à l'édifice. Le plus important, c'est l'exploitabilité, c'est que ça va être le moyen d'avoir un travail d'équipe. C'est-à-dire, il ne faut pas que quelqu'un fasse son truc de son côté et quelqu'un de l'autre et qu'on ne sache pas communiquer entre nous sur ce qu'il y a. Donc, je vous montrerai après des exemples de systèmes pour l'exploitabilité, bien sûr. N'ayez pas peur. Bon, ça. Ah ouais. Je ne l'ai pas fait depuis longtemps, excusez-moi. Donc, qu'est-ce que vous vendre les gens ? Vous vendre un service, une boîte mail, une vidéo, etc. C'est des plateformes. Donc, je vais juste vous montrer l'état de l'art parce que ça s'est beaucoup amélioré dans les dernières années et ça s'améliore de plus en plus vite. Donc, dans les années 90, une plateforme, c'était quoi ? C'était des gens qui avaient des sauvegardes sur disquettes. C'est le World Wide Web qui est arrivé, qui s'est démocratisé, qui a eu 30 ans cette année d'ailleurs. Et, je ne dirai pas de marque. Donc, il y a un Gnou et un Manchot qui se sont rencontrés et je vous expliquerai après ce que c'est si vous ne les connaissez pas. Alors, la haute disponibilité sur une plateforme des années 90, c'était quoi ? On avait un gros ordinateur d'un côté qui faisait tout. On lui mettait deux liaisons Internet comme ça, si on en perd une, on ne va pas être coupé plusieurs heures. On lui mettait deux liaisons électriques comme ça, si on perd une, on ne va pas y mettre plusieurs heures. Et si vraiment, on a tout perdu, typiquement, ça arrivait à une entreprise il n'y a pas longtemps. Ils avaient deux fournisseurs d'accès Internet sauf qu'ils étaient dans le même FIO. Donc, il y a eu un coup de pelleteuse et ils n'avaient plus Internet. C'est ballot. Toute une chaîne d'hypermarché qui ne pouvait plus avoir les payements par cas de bancaire. Et ce qu'on se dit, si on perd tout, on fait un site miroir, si possible, loin de l'original qui n'est pas lié à la même connexion Internet et pas à la même électricité. Et si il y a un gros problème, on peut basculer sur le site miroir. Alors, je n'ai mis qu'un lien parce que généralement, les gens n'ont pas les moyens. les gens disent « Oh, on ne va pas avoir une connexion pour un ordinateur qui ne sert jamais. » Donc, généralement, ils font ça au rabais. Et du coup, réplique entre eux. Tout ce qui est fait sur le site nominal doit être fait sur le site miroir. Donc là, je suis gentil, j'ai mis un lien de réplication pour faire de la réplication automatique. Très, très souvent, c'est fait à la main à l'époque parce qu'on n'avait pas les connexions Internet d'aujourd'hui. Ça coûtait très cher d'avoir des gros liens. Alors, l'escalabilité des années 90, c'était très drôle à l'époque parce que quand il n'y avait qu'un ordinateur, on se dit « Si j'ai un gros souci, il faudrait acheter un énorme ordinateur parce que j'ai plus de monde. » C'est des budgets qui se prévoient sur plusieurs années à l'avance donc ça ne se faisait pas. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait une étude de comment va être utilisée notre plateforme. Par exemple, je ne sais pas, je m'appelle Wikipédia, c'est quoi les usages ? Il y en a qui se connectent, il y en a qui font des modifications, il y en a qui font que lire. Et après, on a des gens qui font une étude sérieuse, bien réfléchie, en gros, ils vont au pif pour dire « Ouais, il y aura 30% de gens qui ne feront que lire des articles, 10% qui feront des modifications, 4% qui iront se connecter. » Donc, on fait tout semblant de croire que c'est ça mais bon, on ne peut jamais savoir à l'avance. Après, on fait une armée d'ingénieurs pour implémenter ça donc ils disent qu'ils vont créer quelque chose qui automatiquement va créer les utilisateurs, va se connecter, va faire des modifications. Après, on fait ce qu'on appelle le TIR TMC, c'est-à-dire on envoie ça. Donc, on a quelque chose qui va envoyer 40 connexions, 80 lectures, dans la proportion qui a été prévue. Et, on regarde, par exemple, si on nous a dit qu'on a prévu d'avoir 2000 utilisateurs, on envoie 2000 utilisateurs d'un coup. Ou une autre solution, c'est qu'on fait au fur et à mesure, on fait 100, 200, 300, 400 et on voit quand ça tombe. On dit « Bon, il ne faut pas aller jusqu'à là. » C'est une façon de faire en même temps. je serais laissée de vous le dire, mais beaucoup de chatons fonctionnent comme ça parce qu'on ne peut pas acheter plein de matériel à l'avance. L'exploitabilité de la plateforme, votre mot préféré. Alors, on avait un gros document qui s'appelait le DAT, donc ça veut dire on avait plein de gens qui intervenaient sur la plateforme, les gens qui installaient, les gens qui concevaient, les clients qui voulaient savoir ce qu'ils avaient, etc. C'était tout un système avec plein d'intervenants. On avait un gros document, on mettait tout dedans. donc le nouveau qui arrivait, il avait dévalué de l'île DAT, donc il faisait des semblants parce qu'il n'est pas idiot. Et bon, ça avait quelques soucis parce que du coup, on avait plusieurs versions de DAT au fur et à mesure que ça évolue. Donc ça, c'est la vision du chef de projet des DAT. On a plusieurs versions, ils sont bien classés, etc. La version réelle, c'est à peu près ça. C'est « oui, j'ai vu quelque chose, le mets sur la table et on verra plus tard. » Autant vous dire, c'était le bordel. Je ne vous le cache pas. Donc on est arrivé dans les années 2000, après, où à l'époque, on mettait 2.0 après tout et c'est trop la classe. Bon, ça a commencé avec des bonnes nouvelles pour ceux qui bossaient dans le domaine. C'est que toutes les parents salariales qui les avaient foutues dans leur boîte étaient tombées à zéro parce que toutes les boîtes de technologie, elles sont tombées. Il y a eu le bug de l'an 2000 à gérer avant. Donc les gens étaient fatigués. Surtout que pendant 5 ans, ils ont bossé pour faire tout bien et comme ils ont bien bossé, il n'y a pas eu de problème et les gens ont dit, vous voyez, il n'y a pas de problème. Vous êtes très méchants, les gens. On a quand même eu des problèmes, je vous rassure. Il y a eu le passage à l'euro aussi à faire. Il y a beaucoup de sociétés, ça a été un gros travail aussi, notamment dans l'assurance, la banque, des choses comme ça. À l'époque, c'était les plus gros employeurs en informatique. Et du coup, les gens qui ont bien bossé là-dessus, ils ont commencé à partir à la retraite. C'est à l'époque où les premiers baby-bombers ont commencé à aller à la retraite. Donc, ils étaient gentils, ils nous disaient, bonne chance les nouveaux, allez-y, moi je me clare. Gentiment. Alors, la haute disponibilité dans les années 2000, c'était comment ? C'était vraiment censé s'afficher au fur et à mesure. C'est pas grave. Ah ouais, en fait, j'ai la plateforme d'après avant. Ok, c'est pas grave. Ah non, c'est comment ça ? Si, c'est grave. Ah ok, non, c'est bien. Excusez-moi, celle-là est mal. C'est là qui est bien. On peut balancer une balle ou pas ? Non, il y a, non. Donc, le mal, c'est peut-être une marque de parfum, un truc comme ça. Ok, je recommence. Coucher, coucher, coucher. Donc, comment on a commencé à faire ? On a, on a commencé à faire de la répartition de charges. Ça veut dire qu'on a arrêté d'avoir un gros serveur qui faisait tout. On a dit, on va mettre peut-être des plus petits serveurs pour moins de capacité, mais on va leur permettre de gérer plusieurs choses et surtout, on va répartir entre plusieurs ordinateurs. Aujourd'hui, quand vous recevez un email, c'est pas un énorme ordinateur chez Orange qui récupère tout. ils ont plein d'ordinateurs. Ils ont un petit système au milieu qui s'appelle un répartiteur de charges qui dit, j'envoie ça vers ce serveur-là, vers celui-là, vers celui-là. Et comme ça, c'est pratique parce que s'il y a plus d'utilisateurs derrière, là, j'ai mis trois services, bleu, vert, rose, pour les daltoniens, désolé. Et ce qui est pratique, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure de la scalabilité, c'est si j'ai plus d'utilisateurs, j'ai qu'à rajouter un serveur. C'est simple. Enfin, c'est simple, gros pour régénérer le truc. Et bon, après, j'ai besoin du service bleu en plus, j'ai besoin du service bleu, j'ai besoin du service vert en plus, j'ai du service vert. Et ça ne marche plus. Si. Et bon, au milieu des années 2000, on s'est dit, c'est beau d'avoir des serveurs, mais il y en a plein qui ne foutent rien la plupart de la journée. Typiquement, un site porno, ils ne travaillent pas le jour et un site de service pour les entreprises, ils ne travaillent pas à la nuit. Donc, ils se sont dit, plutôt que séparer tous les services, on va les mettre tous sur les mêmes ordinateurs, ce qu'on appelle des machines virtuelles ou des conteneurs. Donc, c'est comme un serveur, mais on en a plusieurs sur le même ordi. Et donc, on est parti comme ça et là, on peut optimiser. Si le service bleu, il tourne tout le temps, le service vert, il ne tourne que la nuit et le service rose, il ne tourne que le jour, je fais mon ordinateur, il travaille pareil toute la journée. Sauf que ce n'est pas pour les mêmes services. Et bien sûr, c'est virtuel, c'est une machine qui a disparu. Elle n'est pas sur la machine. C'est une machine qui est là, vous l'imaginez bien. Ah si, elle est là, 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 elle se me ronde. Ah d'accord, elle disparaît quand je vais en arrière. Eh bien, j'irai pas en arrière, vous avez tous compris ce que je voulais dire. Alors, l'exploitabilité, vous vous rappelez tout à l'heure, c'est le droit au document dans lequel on mettait tout. Donc, je rappelle l'exploitabilité, le but, c'est que les gens, les enfants, enfin les enfants, ça y est, je suis perturbé, les gens, ils puissent réparer des choses assez vite, apporter leur pierre à l'édifice, pouvoir travailler en équipe. Il y a quelque chose qui est arrivé dans les années 2000 qui est génial, ça s'appelle le wiki. Et moi, dans toutes les boîtes où je suis passé, j'étais sur du wiki. C'est génial, chacun peut participer, il change quelque chose, il va le modifier directement dans le wiki. Parce que modifier le DAT, c'est dur, c'est sur papier, le wiki, je fais éditer, c'est modifié, comme ça Wikipédia. C'est vraiment l'outil génial qui a révolutionné le travail en équipe à l'époque. On fait mieux maintenant, mais à l'époque. C'est déjà fini ? Ok. Donc les années 2010, on s'approche. Ce qui s'est passé, c'est qu'on est passé à beaucoup de marketing dans les mots. Donc le but d'été, c'était de faire des trucs qu'on peut communiquer avec les mots cloud, d'agilité, tous les trucs à la mode. Donc j'ai appelé la plateforme, la cloud d'agilité, plateforme en streaming, ce qui fait les capotes, les raccourcis. Pourquoi il est revenu chez le wiki, lui ? Ouais ! Donc les années 2010, c'est l'arrivée des téléphones portables connectés partout. Donc mine de rien, ça demande du travail chez les hébergeurs derrière. C'est l'arrivée des gaffes qui se... Vous vous a présenté les gaffes hier à Google, Amazon, Facebook, ça compte pas, j'ai le droit de le dire. S'il avait été lancé avant de dire ça compte pas, ça marchait. Donc avant d'heure de pomme et trop tard. Plus c'est moi qu'il faut viser, pas lâcher. Donc c'est des gros opérateurs qui centralisent tout ce qu'il y a sur Internet. Donc aujourd'hui, ils s'en servent essentiellement pour vendre des choses par le biais de la pub. Après, les données, c'est le pouvoir, donc on ne sait pas ce qu'ils vont en faire un jour. Il y a aussi l'arrivée de tous les objets connectés, intelligents ou idiots, le frigo, mes lunettes connectées, mon thermostat connecté, ma plante connectée, on y a un peu de tout et n'importe quoi. Et bien sûr, il y a quand même des bonnes nouvelles, c'est qu'il y a une association, que je ne citerai pas pour ne pas prendre de balle, mais ça commence par Frama et ça finit par Soft. Quoi qu'ils n'ont pas déposé la marque, je crois. Donc j'aimerais le dire, c'est Frama Soft. Ce n'est pas une marque. Qui ont monté leur petit village gaulois qui, malgré tout le monde qui est intégré à Facebook, tout le monde qui... Ah, une qui est là, j'ai eu trop tard les autres. Qui me ratait quand même. Donc qui montent des services alternatifs. Ça veut dire, ils ont leur version du site du vidéo, ils ont leur version du site pour faire du micro-blogging. Et ce qu'ils font maintenant, l'image qui a disparu tout à l'heure, j'ai vu, donc c'est dommage. Normalement, il y avait un chat qui traversait tout l'écran, mais il ne marche plus. Je suis désolé. Et donc, ils ont lancé le projet chaton dont je vous parlerai après, qui est justement d'inciter les gens à monter leurs propres vergeurs pour fournir des services locaux. Donc on en reparle juste après. Juste revenir sur les années 2000, donc l'audit de funéabilité à l'époque, c'est simple, j'ai un gros centre de données à New York, un gros centre à Paris, un gros centre à Lyon. J'ai une demande de service, ça part dans l'un des centres, on ne se pose plus la question. Donc ça veut dire qu'ils ont beaucoup d'argent, mais ça marche comme ça. Enfin, ça marche comme ça pas chez les chatons, je vous rassure tout de suite, chez les gros opérateurs, je ne cite pas de nom parce que je sais que vous ne savez pas viser. Donc la scalabilité, maintenant, ça marche comment ? On voit un gros nuage, ce qu'ils appellent le cloud, et on balance dedans nos petites machines, nos services, machin. donc les hébergeurs, ils n'ont aucune idée de ce qu'il y a sur les machines, laquelle fait quoi. Ils peuvent espionner les données, mais c'est des gens bien, vous avez confiance, si vous allez chez les chatons. Et du coup, vous imaginez les machines qu'on avait tout à l'heure, il y en a un peu partout dans le monde, et on ne sait pas s'ils rendent des services à des Français, à des Anglais, des machins, on ne sait pas, c'est du mail, d'autres technologies qui font des marques, enfin voilà. Donc bon, niveau marketing, si vous voyez des trucs, des services, DevOps, machin, c'est les mots pour dire, on travaille, enfin DevOps, il y a d'autres choses dedans, mais c'est pour dire, on travaille à la mode, nos machines, elles sont dans le clignage, et tout, c'est la fête. Alors l'exploitabilité, donc tout à l'heure, il y avait le wiki, donc maintenant, il y a un truc que vous n'avez sûrement jamais vu, mais qui est génial, c'est un outil, c'est les outils qu'utilisent les développeurs pour travailler ensemble, alors c'est les outils, là, on a un outil qui permet de suivre les bugs, donc un chien fini, par exemple, pour Dominique, qui est là, qui fait partie de nos adhérents, par exemple, s'il a un souci, on le note dans un système de suivi, comme ça, on sait que ça a traité, on sait qu'il traite, en plus, quand on fait des modifications, et l'outil gère aussi ça, donc on sait qui a fait une modification, donc si moi je fais une modification, il est marqué Denis, et quelqu'un peut me demander des comptes, et quand on fait des modifications, on peut les documenter directement là-dedans, dans le site, en fait c'est un outil qui est court pour tout, donc ça pourrait être plus technique comme ça, mais ce n'est pas tant qu'on a l'habitude, mais avec ça, on peut suivre ce qui se passe, on peut se documenter sur ce qu'il y a, on peut regarder ce qu'il y a à faire, c'est vraiment des outils géniaux, et voilà, j'ai fini l'introduction, maintenant on peut passer aux choses sérieuses, c'est bon, et je repars en arrière, parce que j'ai toujours pas me servir mon pointeur, alors, l'hébergeur, vous avez vu, vous avez croyé que c'est super compliqué, etc., c'est du travail, en fait pour simplifier la vie, il a mis les choses en place, il a mis la supervision, je détaillerai après ce que c'est, la métrologie, la sécurité, tant que je révisse celle-là, et la sauvegarde, et la sauvegarde. Alors, la supervision, c'est quoi ? On veut suivre ce qui se passe chez nous pour être prévenu avant que ça pose un problème, donc par exemple, on a un ordinateur qui casse, il y en a un disque dur qui est cassé, la température de la salle est trop élevée, ça on le détecte rapidement et puis on va agir, donc on va souffler sur l'ordinateur pour qu'il se refroidisse, enfin des choses comme ça. On veut aussi superviser le réseau, bien sûr, c'est bien beau de dire j'ai un truc à Lyon, j'ai un truc à Paris, mais il faut qu'ils puissent encore communiquer ensemble. Superviser le système, donc ça veut dire ce qu'il y a sur l'ordinateur, est-ce que j'ai l'espace disque disponible, est-ce que l'ordinateur travaille trop ? Il faut aussi superviser le logiciel, donc je ne dirai pas les noms parce que certains sont des marques déposées, donc votre base de données, votre, je ne sais pas, votre service mail, est-ce que les boîtes mail sont là, des trucs bêtes comme ça, et il faut superviser le service. Donc c'est ça qui vous intéresse en tant qu'utilisateur, parce que bon, vous vous en foutez que la température de la salle soit haute, ce qui vous intéresse, c'est est-ce que ma plante connectée va me prévenir quand elle a soif ? Eh bien, il faut avoir des systèmes chez les hébergeurs pour tester ça, donc j'ai une fausse pense connectée qui va dire j'ai soif de temps en temps et on vérifiera que ça marche bien dans la supervision. Donc c'est pour tout, le mail, des choses comme ça, on envoie des mails, on vérifie qu'ils sont reçus, on a un site internet, on vérifie qu'on peut se connecter dessus, enfin c'est toutes ces choses-là. Il faut être raisonnable aussi, on ne teste pas tout, tout le temps, parce qu'il ne faut pas non plus que les tests fassent plus d'activités que les utilisateurs. on a déjà vu des supervisions qui plantaient services parce que ça les chargeait trop. C'est ballot. La métrologie, c'est quoi ? C'est juste mesurer ce qui se passe. Donc ça, par exemple, c'est un espace disque, on peut voir qu'il descend doucement sur plusieurs mois. Donc ça, c'est intéressant, c'est typiquement si je veux réagir à chaud, je vois le disque dur qui est plein, l'espace disque qui est vide, plutôt. Là, je sais que ça a descendu depuis juin, c'est que j'ai un problème qui remplit régulièrement le disque. Si par exemple, je vois que d'un coup, ça a baissé, c'est qu'il s'est passé quelque chose dans la nuit qui a fait baisser, qui a pris toute la place. Après, on supervise aussi les logiciels. Donc là, typiquement, on suit les mails qui arrivent ou qui partent depuis nos serveurs mail. Là, on supervise l'utilisation. Donc là, c'est le service de radio depuis qu'elle aurait dû diffuser les conférences en direct, mais on n'a pas eu le temps de s'organiser. Donc vous voyez, on a les auditeurs, on voit que ça monte, ça descend la journée. C'est des métriques intéressantes parce que par exemple, si je vois que quand ça monte, l'espace disque qui descend, ça veut dire que c'est les radios qui prennent de l'espace disque. Donc c'est très simple, on prend tous les graphes, on les prend en transparence et on regarde, on les met tous les uns sur les autres. Je vous rassure, aujourd'hui, on ne fonctionne plus comme ça. Il y a des outils qui font la corrélation eux-mêmes, qui sont capables de me dire que c'est ce mail-là qui est arrivé, c'est lui qui remplit le disque. On s'est beaucoup simplifié la vie. Parce que c'est un métier de fainéant, il faut le savoir. Tous les outils qu'on crée tous les jours, c'est pour moins bosser. Donner moins de boulot, c'est beaucoup de boulot. Alors la sécurité, bon, il faut sécuriser son réseau, c'est comme chez vous. Donc les gens, ce qu'ils croient, c'est qu'il y a le méchant Internet d'un côté, il y a nos gentilles machines de l'autre, avec un gros mur au milieu. Si les méchants ne passent pas, c'est bon, je suis tranquille. Sauf que nos utilisateurs aussi sont sur Internet, donc si ça ne passe pas, ils ne vont pas être contents. Et puis en plus, rien ne garantit qu'une de mes chaînes ne s'est pas fait pirater, que ce n'est pas elle qui attend de saboter Internet. Donc il ne faut pas avoir la vision, les gentils d'un côté et les méchants de l'autre. On fait tout ce par-terre. Tout le monde est sur Internet, quoi qu'il arrive. Du coup, il faut vous protéger dans tous les sens. Enfin, dans tous les sens. Donc il y a des équipements qui existent comme ça, qui vous disent « Je ne vous garantis que les utilisateurs légitimes qui vont aller chez vous et sortira de chez vous que les utilisations légitimes. » Donc c'est des technologies de gros venteurs, comme on dit dans le métier. Ça n'existe pas. Si ça existait, il n'y aurait plus de piratage, il n'y aurait plus de problèmes. Il y a beaucoup de gens qui vendent ça. Il y a beaucoup de sociétés sur leur spécialité. Je ne donnerai pas de nom. Je sais que vous me surveillez. Du coup, ce qu'on fait en général, c'est simple. On bloque tout par défaut. Donc on dit « Les méchants sont des décotés, il faut les bloquer. » Et du coup, ce qu'il faut faire, c'est ce que je sais qui passe. Je n'ai pas un service mail, je laisse passer que le mail. Donc le système, c'est que je ne parle pas aux inconnus. Je sais ce qui est censé rentrer, je sais ce qui est censé sortir, je ne laisse passer que ça. J'ai eu beaucoup de mal à trouver une photo libre des inconnus. Alors la sécurité, c'est très simple la sécurité. Il faut faire les mises à jour de son système. Pour ceux qui ont l'espace logo-là, on peut en parler après. Donc là, il y a un truc très simple, ça s'appelle des distributions. Ce sont des trucs qui ne regroupent plus les logiciels qu'on est susceptible d'utiliser et qui gèrent la mise à jour de sécurité eux-mêmes. Donc ils nous préviennent, il y a un problème de sécurité, ils nous préviennent et en plus, ils nous donnent le correctif. Donc c'est très bien pour se corriger. Donc tous les chatons sont des gens sérieux et peuvent s'être comme ça. Je ne peux pas dire autant de tous mes clients. Alors, il faut contrôler ce que font les administrateurs. On a dit tout à l'heure qu'un nouveau qui veut arriver, il faut lui donner les possibilités de travailler vite. Il ne faut pas non plus lui donner le droit d'accès à tout. typiquement, s'il s'occupe du service de radio, il n'a aucune raison d'accéder au service de mail. Donc il faut vraiment limiter l'accès des utilisateurs ou le tracé avec l'outil que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai oublié ce que c'était. Ah si, la sécurité, ça dépend aussi de vos utilisateurs à vous. Donc il faut leur apprendre à mettre un antivirus sur leur ordinateur si ce sont un système qu'on a besoin. Il faut leur apprendre à ne pas cliquer sur un lien où ils disent qu'il y a un prince nigérien qui veut leur donner de l'argent. La sécurité, c'est beaucoup aux utilisateurs. Ça dépend beaucoup des utilisateurs. Parce que nous, c'est facile, on peut suivre ce qui se passe des utilisateurs qu'on peut apprendre. Et ça fait vraiment partie du principe des chatons. C'est pour ça que vous recommande d'aller à un chaton de près de chez vous. C'est que vous pouvez venir aller voir et discuter avec eux. Là, il y a un mois et demi il y a deux personnes qui sont ici qui sont venues au barbecue l'infini. On a parlé de la sécurité. Tant pis pour les autres, c'était à Brest, c'était pas si loin. Et il faut toujours prendre en tête que même si c'est un aspect gentil, ça peut être quelque chose de très dangereux derrière. Alors on parle un peu de sauvegarde sachant qu'on s'en fout. Donc la sauvegarde, la configuration pour sauvegarder, généralement, c'est qu'on ne sait pas où aller parce que le problème, c'est comme ça on vous a tordé chez vous. Vous ne savez pas où est la configuration de votre navigateur web, la configuration de votre truc pour lire les mails, des choses comme ça. Donc généralement, alors pour savoir si on sauvegarde bien, on dit qu'on sauvegarde toute la machine. Ça prend de la place. J'ai 120 gigas sur ma machine, j'envoie 120 gigas dans la sauvegarde. Au moins, on est sûr qu'il y a tout dedans. Après, on peut se dire c'est simple, toute la configuration de la DAT, il n'y a pas besoin de la sauvegarder. Vous pouvez. Il y en a qui le font. Ou si vous êtes sur les systèmes récents que vous présentez tout à l'heure, donc en plus de gérer la gestion des problèmes, suivre ce qui se fait, etc., ça permet en plus de répartir la sauvegarde. C'est-à-dire que l'outil, il stocke tout ce qu'on a fait sur notre environnement et chaque personne qui utilise l'outil, il en a aussi, il les a en local chez lui. Donc c'est impossible de tout perdre parce que tout le monde a une version de, enfin forcément de presse à jour, mais tout le monde a une version de l'état de la plateforme. Mais bon, c'est la sauvegarde de la configuration, vous prenez tout de suite, on s'en fout. La sauvegarde des données, on s'en fout encore plus. Donc la sauvegarde, on peut dire à nos utilisateurs de les faire. C'est une façon de sauvegarder. Mine de rien, si vous avez une RS email chez un opérateur télécom, sachez qu'ils ne font pas la sauvegarde de leur côté. C'est écrit dans votre contrat, c'est à vous de sauvegarder vos données. Vous pourrez relire. On peut aussi se dire que je sauvegarde toute la machine, il va y donner dedans. C'est-à-dire que la sauvegarde, c'est quelque chose qui coûte cher aussi, parce qu'il faut imaginer que si je sauvegarde tout un ordinateur, ça veut dire que si j'ai 100 ordinateurs, il me faut quelque chose qui peut accueillir 100 fois les ordinateurs. Si je ne fais qu'une sauvegarde, généralement, on la fait sur plusieurs semaines, plusieurs mois, ça coûte très très cher au bout d'un moment. Après, le problème de la sauvegarde des données, c'est que les données, elles bougent pendant qu'on travaille. Donc, par exemple, il y a un mail qui est en train d'arriver, il y a moins de la sauvegarde, il peut y avoir la moitié qui est écrite. Donc, les données peuvent être corrompues. Tout le monde se demandait c'était quoi la photo. Donc, les données peuvent être corrompues, c'est vraiment le risque, c'est ça, qu'on fait la sauvegarde des données. Donc, il faut en plus réfléchir à comment récupérer, avoir un format pour l'export des données, pour que ce soit propre, etc. Bon, la sauvegarde, on s'en fout, je vous l'ai déjà dit. Alors, je peux parler d'autres choses sur la sauvegarde, qui peut avoir des sauvegardes incrémentielles, différentielles, on s'en fout. On peut faire de l'archivage, donc l'archivage, c'est comme la sauvegarde, sauf que c'est des choses qu'on garde pour des raisons légales ou autres. Ça veut dire, c'est la sauvegarde, on l'écrase au fur et à mesure qu'on n'en a plus besoin, on garde un mois par exemple, et de plus d'un mois elles disparaissent. L'archivage, c'est des données sur lesquelles on ne réécrit jamais, sauf pour les supprimer quand elles sont obsolètes et qu'on peut récupérer à tout le monde. Par exemple, on a une réquisition judiciaire, des choses comme ça, on est capable de dire de tel jour, à telle heure, le mail est envoyé par telle personne. Après, les obligations légales dépendent des systèmes qu'on a en place, sachant que la loi nous interdit aussi de garder des données personnelles trop longtemps. Donc, il y a des données qu'on a regardées 365 jours, on est obligé de le faire en archivage et 366 jours, on a illégalité parce qu'on a les gardées trop longtemps. Il y a beaucoup qui font 366, il s'en fout des années bi-sextiles. Alors, voilà, ce que je disais, l'archivage, on peut se décrire dessus, mais bon, la durée de la sauvegarde. De toute manière, tout ça, on s'en fout totalement de la sauvegarde. La seule chose qui nous intéresse, c'est la restauration. C'est-à-dire, la sauvegarde, les gens n'ont rien à faire qu'au sauvegarde, ce qui les intéresse, c'est que j'ai perdu mon email, comment je fais pour le récupérer ? Donc, les hébergeurs, quand ils vous disent vos données sont sauvegardées, demandez des preuves. Alors, d'accord, t'as mon un voile mail et vous, mon mail de la semaine dernière, demandez-leur. C'est des chatons, ils seront contents de donner que... Alors, je ne fais que le page infini en ce moment à sauvegarder en panne. Mais croyez-moi sur parole. Ça sera réglé dans la fin de la semaine. Et voilà, je vous ai tout dit. donc ça vous a paru à un moment compliqué, mais vu le nombre de balles que j'ai reçues, a priori, pas tant que ça. On sors bien. Ou c'est vous qui ne savez pas faire ? Je vais faire des s. Google ? Facebook ? Normalement, il y en a 21, mais là, j'ai la flamme de compter. Bon, je ne sais pas. Une technologie, peut-être... Ah non, je ne suis plus propre. On peut lancer les chaises ? De loin, oui, ça ne tombera pas sur moi. Bon, après, je regarde autour de nous, mais il n'y a rien de... Il n'y a que des trucs libres, c'est bien. Il n'y a pas Twitter, il n'y a pas la FNAC. Vous êtes mous, hein ? Il n'y a pas Carrefour, il n'y a pas Amazon. Bon, ça a été là. Donc, vous parlez des chatons, c'est des hébergeurs. L'idée, c'est chercher un chaton près de chez vous. Donc, vous allez sur chaton.org et vous allez voir des gens qui prêtent chez vous ou pas, ça dépend des services dont vous avez besoin, qui peuvent vous rendre des services. Ça permet de ne pas laisser vos emails à Google. Ah, personne n'est pas le... Je vais en profiter. Ça permet de ne pas laisser vos données à Google. Par exemple, je vais avoir des mails. Je ne vais pas chercher j'email, je vais voir un chaton qui peut gérer le service mail. je vais faire de la diffusion de vidéos en direct. Bon, ici, ça aurait dû être en place, mais on n'a pas eu le temps de le mettre en place. Eh bien, je vais voir un chaton qui fait de la diffusion de vidéos en direct, je ne le fais pas sur... Qu'en s'appelle le truc avec les vidéos ? YouTube. YouTube ? Bon, personne. Je pense que ça m'inquiétait. Ah, j'ai été touché une fois, ça y est. T'as gagné un point pour l'outil de champagne tout à l'heure. Donc là, j'ai résumé tout ça à connaître ses capacités du télé-rige, comme là. Donc voilà, un chaton, c'est un hébergeur. L'hébergeur, c'est un truc que vous avez vu. On a l'impression que c'est lourd comme ça, mais une fois qu'on est dedans, c'est assez facile. C'est que des concepts simples sans connaître la technologie, sans donner un seul nom de technologie. J'ai réussi à vous le présenter. Pourquoi tu dis près de chez soi pour qu'on soit fou ? Bah, disons que les chatons, il y a le côté technologique. Il y a aussi le fait qu'on encourage à former nos utilisateurs, à les rencontrer. Donc après, dans le Finisterre, c'est simple, il y a Infini. Donc si on veut un mail local, tout ça, on peut aller voir Infini, c'est à côté. Et au Fini, on fait des barbuchous régulièrement, on fait des soirées, on présente des choses à d'autres âgés. Mais après, bon voilà, si on n'a pas de service près de chez toi, on peut aller les chercher ailleurs. Mais l'idée, c'est vraiment de faire un peu comme une amap. C'est chercher mon panier à côté de chez moi pour avoir des produits locaux. Je peux discuter pour savoir d'où ça vient, qui s'en occupe. Non mais d'accord, je n'ai pas de problème, c'est pas grave. Mais après, on peut utiliser un Fini, on a des gens qui viennent du monde entier. Enfin, du monde entier francophone. Quelle est la motivation du chaton ? Vas-y, prends le micro. Et quelle est la motivation du chaton ? La drogue et les prostituées. C'est ça ? Non, pas du tout. C'est comme tous les gens qui font du bénévolat, ça fait plaisir. Je sais bien qu'il en restait une. C'est la tête qu'il faut viser. Donc, hop, pardon. Bon, c'est pas grave. Donc, c'est vraiment comme tous les gens qui font du bénévolat, c'est en veut que le monde soit meilleur. D'accord. C'est une bonne raison, je pense. Ok, donc c'est des gens qui gagnent c'est des gens qui gagnent l'envie autrement. Exactement. une fois qu'une entreprise est un chaton, il y a des critères très stricts. Il faut que ce soit des entreprises qui respectent les normes de l'économie sociale et solidaire. Donc, par exemple, on n'a pas le droit d'avoir un écart de salaire entre le plus petit salaire et le plus gros salaire, inférieur à 4 fois, quelque chose comme ça. Toutes ces règles-là, pour ceux qui veulent être reconnus comme économie sociale et solidaire, c'est les mêmes règles qui s'appliquent. Et on a d'autres règles qui s'appliquent. C'est la transparence. ça veut dire, ce que je vous disais tout à l'heure, si on vous dit c'est sauvegardé, vous avez le droit de dire d'accord, couvre-le-moi. Vous avez le droit de demander comment ça marche, comment c'est fait. Vous avez une supervision, est-ce que je suis sûr que vous avez fait faire des l'ENAI ? S'il y a des soucis, le chaton est obligé de vous prévenir aussi. Donc, typiquement, on n'a pas de sauvegarde, on a prévenu les adhérents en infinie, on n'a pas de sauvegarde pour l'instant, il y a un problème technique. On doit être totalement transparent, on est censé accompagner ceux qui veulent monter leur chaton de leur côté. Donc, moi, par exemple, j'ai intervenu deux ou trois fois pour présenter ça chez les personnes qui faisaient de la technique et qui avaient peur de se lancer. Donc, voilà, le chaton, c'est plus que les gens qui font rendre du service. On veut rendre le monde meilleur, on veut que les gens soient plus informés sur ce qu'il y a sur Internet, qu'ils sont plus concernés par leurs données personnelles. C'est vraiment l'idée. Donc, c'est l'idée c'est de tout décentraliser. Exactement. Alors, c'est Framasoft qui a rendu le projet. C'est qu'ils ont commencé à avoir un problème, en fait, c'est qu'ils ont fait des trucs alternatifs à Google, Facebook et compagnie. Il n'y a plus de balles. C'est pas simple de se le renvoyer. Donc, ils ont fait leur service alternatif à Google, à Facebook, machin. Le problème, c'est qu'ils commencent à être très très utilisés et devenaient un nouveau point centralisateur. Et vu que l'idée, c'était que les gens aillent ailleurs. Donc, ils ont dit, on va demander aux associations qui font déjà ça, de fournir les mêmes services et de fournir le pad, la synchronisation de l'agenda, etc. Et du coup, par exemple, à Fini, on a notre système de pad. c'est un outil de travail collaboratif. Tout le monde peut écrire dessus en même temps avec des couleurs différentes et du coup, par exemple, si on a une réunion, on peut taper le compte-rendu à plusieurs mains en même temps ou mettre des plus moins pas oubliés et on les écrit en même temps. C'est vraiment très utile quand on s'est utilisé. Après, il faut aller voir pad.infini.fr, pad.chapril.org, pad.marsnet.net, plein de chatons qui fournissent le service. Vous allez sur chatons avec un s.org et dessus, il y a un droit où on peut cliquer et dire je veux un service de pad et là, ça nous présente tous ceux qui le fournissent. En général, c'est gratuitement. Les pads, je crois, ils sont tous gratuits d'ailleurs. Vous aurez beaucoup plus de mal à trouver du service mail par contre parce que c'est vraiment le mail, c'est vraiment 5% de l'environnement et 99% des soucis. Donc, il faut vraiment avoir du monde derrière pour faire du mail. J'étais passé chez Infini au printemps parce que je voulais me renseigner sur les possibilités d'hébergement pour une web radio. Et donc, là, on m'avait laissé entendre, on m'avait expliqué que Mediaspeep que vous aviez développé avant n'était plus maintenu. Oui. Et donc, bon, et avec Pierre Thib, est-ce que la problématique a avancé depuis 3 ou 4 mois qui s'est passé ? Donc, depuis, je ne sais pas, parce qu'on est toujours sur le projet et puis, on a parlé entre nous après qu'on a fini. D'accord. Pas d'autres questions ? Si ? Pas d'autres projectiles ? Microsoft ? Oui. Moi, juste avant, en fait, en tant qu'en fait, est-ce que ça prend beaucoup de temps à monter au niveau de la maintenance ? Il faut commencer petit, en fait. Il faut commencer avec un truc qu'on gère déjà. Un truc que je peux conseiller, c'est le Chapril. C'est le chaton de l'April qui est la session que je vais présenter cet après-midi. Et eux, ce qu'ils proposent, c'est quelqu'un qui est motivé, il dit ce qu'il veut faire et on l'accompagne. Il fait son service dans son coin, on lui donne sa petite machine dans son coin. Il peut travailler tout seul, expliquer ce qu'il fait, demander de l'aide. Et toute la partie sécurité, supervision, etc., c'est pas juste qui s'en occupe, la sauvegarde. C'est le Chapril. Une fois qu'il sera prêt, il pourra participer à plus de choses. Mais je pense que ce qu'il y a de mieux pour converser, comme ça on apprend comment ça marche, etc. Et quand on est bon, on peut monter son chaton dans son coin. Ça coûte cher, un chaton ? Ça dépend lesquels. Il y a beaucoup de services qui sont gratuits. Et à maintenir ? À maintenir ? Oui, ça coûte cher. Non, enfin, ça dépend. Souvent, c'est que des bénévoles, donc ça ne coûte pas cher, mais ça coûte du temps. Et si on va des salariés pour gérer la chose, c'est hors de prix. Parce que moi, personnellement, je ne s'efforberai pas d'être payé avec ce qu'Infini peut me payer. Et du coup, ça marche sur l'adhésion ? Alors oui, il y a plusieurs systèmes. Il y en a qui vendent du service. Généralement, c'est en lucratif quand même. Il y en a qui, c'est sur Adesio. Il y a plusieurs types de cotisations. On a ces mini-cotisations. Infini, par exemple, c'est cotisations libres. Donc, si vraiment quelqu'un a des problèmes d'argent, très bien. Tu as toi au Wattmail pour 30 centimes. Tu n'as pas les moyens. Après, si on a les moyens, on accepte que les gens ne donnent pas 30 centimes. Parce que ça coûte cher. Mais voilà. Il y en a, c'est comme ça. Ils ne veulent pas que l'argent soit un souci. Il y en a qui veulent surtout local. Enfin, Fini, on s'est longtemps limité à Brest. Après, il y a des gens qui ont déménagé de Brest. Après, il y a des gens qu'on avait entendu parler. Bon, voilà. Maintenant, on est dans les chatons. Donc, les gens, ils peuvent nous trouver sur chatons.org. Donc, on a des gens toute la France qui partent un peu plus loin. Oui, micro derrière. Qu'est-ce que vous proposez comme service ? Si vous êtes venus, vous pouvez avoir un adressement ? Alors, chez Infini, on propose plein de choses. Donc, je ne vais jamais faire la liste de tête, je préviens. Alors, il y a le service mail, il y a l'hébergement de sites web, il y a l'accompagnement. Donc, on a une salariée qui est là pour les gens qui arrivent sur Internet. Ça se sent notamment à leur expliquer comment monter un site Internet, comment gérer une boîte mail, des choses comme ça. Il y a... Dominique, t'es où ? La messagerie. Quoi ? La messagerie, ouais. Bon, il y a des services que font l'IFROMAsoft, ce que je disais tout à l'heure. Il y a le pad, il y a la création de sondage, il y a... Je ne m'occupe pas des nouveaux services, donc je ne les connais pas par cœur. Transferre de fichiers, voilà, des choses comme ça. Après, on a les services réservés à nos adhérents, on a la synchronisation du téléphone. Donc, on peut synchroniser son agenda, ses contacts, ses... ses autres choses. C'est... Je n'ai pas de mémoire, mais allez chez Infini, je vous fais confiance. Bon, tout est détaillé sur le site Internet, vu qu'on est chaton, on est obligé d'être transparent, donc si vous êtes sur infini.fr, vous avez la liste des services proposés. Et c'est écrit aussi en dessous que la sauvegarde n'est pas assurée en ce moment. Moi, ce n'est pas une question, ce sera un complément sur la question de plusieurs personnes, quel est l'intérêt d'être local ? Donc, tu as répondu l'aspect humain, mais il y a aussi un autre aspect, c'est Internet, en fait, parce qu'Internet, c'est un réseau décentralisé. Et si on confie toutes nos données à des énormes centres de données qui sont tous au même endroit, en fait, on recrée le modèle du Minitel. Et donc, comme l'a expliqué notamment Stéphane Borsley-Hurier, une personne qui se met à construire toutes les données, elle risque très fortement d'abuser du pouvoir de sa vie d'homme. Et ça crée aussi des faiblesses, c'est-à-dire qu'en cas de coupure technique, du coup, plus personne ne peut rien faire. Donc, le modèle d'Internet, c'est de repartir. En fait, dès le départ, ce qui a été l'internet, c'était l'idée de repartir où chacun était à la fois émetteur et récepteur. Et pour ceux qui veulent aller plus loin là-dessus, il y a une excellente conférence qu'on trouve sur Internet qui s'appelle Internet ou le Mini-Tel 2. Point zéro. Voilà. Elle est vraiment très très simple, très très accessible et ce concept-là est vraiment expliqué avec humour et on la trouve notamment sur le site FBN. J'avais une question sur ce rapport au Japon. par rapport au professionnel, on regarde effectivement si on a affaire ou à faire un hébergeur sérieux, on regarde si il est certifié ISO 9001, 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 c'est pas une marque. On peut commencer par la plus drôle, ISO 9001, parce qu'il affiche tous. Bon, je ne connais personne qui a demandé la certification ISO 9001 qu'il n'a pas eu. Donc, c'est du pipeau. C'est juste que dans les appels d'offres publiques, ils le demandent, donc ils le font juste pour ça. ISO 9001, ça impose des règles de sécurité qui sont très coûteuses à mettre en place, donc je ne pense pas qu'il y ait des chatons qui le soient. On est transparent, donc si on montre quelque chose, on le donne. Il y a des informations typiques pour la logistique et le collectif de quelle version sont publiques sur le site d'Infini. Et tous ceux qui viennent de poser la question, on leur montre et peuvent venir chez Infini un soir ou un week-end et puis on passe du temps ensemble, on lui montre tout comment c'est fait. Donc, il n'y a pas des certifications, par contre, la transparence est totale. Je préfère quelqu'un qui est transparent que quelqu'un qui me dit et il y ait confiance. Je n'ai plus l'écho. On peut aussi dire que les critères qu'on utilise quand on est la DSI dans sa boîte ne sont pas forcément les mêmes que ceux quand on vise un chaton. Alors, l'isomatotéinien, c'est bien, c'est uniquement les procédures, il n'y a pas principal. Ça permet d'éliminer la situation l'isomatotéinien permet d'éliminer les gens qui sont complètement à l'Ouest, qui ne comprennent rien, qui ne font rien. Et inversement, le fait d'être certifié l'isomatotéinien, ça veut juste dire qu'on est capable de remplir les papiers qui vont bien et quand il y a l'éditeur qui passe et qui demande « avez-vous une politique de sécurité ? » Oui, on en a eu. Ils cochent la case. Il finit, ça ne signifie rien en termes de sécurité. Ça signifie plutôt que ça permet de vérifier si on est vraiment sympa ou à l'isomatotéinien permet de vérifier que la boîte a entendu parler de la sécurité. Mais ça ne permet pas du tout de vérifier qu'elle est plus sécurisée et les boîtes d'Isola 70001 sont vérifiées autant que nous autres. Ça n'est pas du tout un critère de réelle sécurité. Et effectivement, ça ne garantit pas du tout qu'elles seront honnêtes. En cas de piratage, elles communiqueront, qu'elles diront la vérité. C'est juste un critère un peu sérieux ? Non, c'est un critère de responsabilisation pour le DSI. Si je suis DSI et que je choisis un sous-traitant et qu'après, le sous-traitant fait une grosse connerie genre on lui a confié un fichu de données personnelles et il l'a suité, si le sous-traitant n'est pas ISO 27001, tout le monde va me tomber dessus à moi DSI en disant que c'est complètement irresponsable d'avoir confié des données personnelles et d'ailleurs que tu n'es même pas au 27001. Alors si il est ISO 27001, j'aurais le côté que les États-Unis appellent CYA comme on leur race, c'est-à-dire que je pourrais dire ah mais on a choisi uniquement des sous-traitants certifiés. Donc c'est un truc de processus et de responsabilité, c'est pas du tout un truc de sécurité. Et aussi, c'est très cher et ça prend beaucoup de temps et donc pour une achetante c'est de toute façon inaccessible. Il vaudrait mieux qu'ils passent leur temps à améliorer réellement la sécurité plutôt qu'à remplir tous les paparaces qu'il faut pour faire du ISO 27001. Sous-titrage Société Radio-Canada